Ce sont les tarifs réglementés qu'on a ? Non, on n'est pas obligé d'avoir les tarifs réglementés quand on est chez ces fournisseurs-là. En revanche, ce sont les seuls à avoir le droit de proposer les tarifs réglementés, les fournisseurs historiques. Donc sur 95% du territoire EDF en électricité et ENGIE, gaz tarifs réglementés pour le gaz. Mais ces fournisseurs-là proposent aussi des offres de marché comme les autres fournisseurs. — Est-ce que c'est vraiment intéressant, du coup, de rester aux tarifs réglementés aujourd'hui ? — Aujourd'hui, il y a des offres qui sont plus intéressantes financièrement que les tarifs réglementés. Quand on fait un comparatif, en général, on peut trouver des offres qui soient moins 9% sur la facture, pas le prix du kWh, moins cher que les tarifs réglementés. Donc ça vaut la peine de changer. Et si on change, ça vaut la peine de régulièrement vérifier que l'offre qu'on a souscrite est toujours intéressante financièrement. Parce qu'après, il peut toujours y avoir de nouvelles offres qui peuvent être plus intéressantes. Donc oui, on peut changer. Il ne faut pas hésiter. Il faut étudier la question. Et je voudrais juste dire quelque chose d'un petit peu spécial pour le gaz. C'est qu'à terme, les tarifs réglementés pour le gaz vont disparaître. La loi Énergie-Climat a été publiée vendredi dernier. Et donc les tarifs réglementés gaz vont disparaître à horizon 2023. Ça paraît très très loin. Mais à partir du 20 novembre, on pourra plus souscrire de contrats aux tarifs réglementés gaz. Donc il faudra choisir parmi les offres de marché. Et voilà, ça ne change pas la face du monde. Mais il faut juste le savoir. Et a priori, ça risque d'accentuer le démarchage des différents fournisseurs qui vont dire « Attention, les tarifs réglementés gaz vont disparaître. Vous devez changer tout de suite ». Donc ne soyez pas surpris. Voilà. Ne soyez pas surpris. Mais vous ne précipitez pas. Vous avez le temps. C'est très bien de comparer, de regarder les différentes offres. Mais enfin voilà, vous n'avez pas le couteau sous la gorge. Vous ne serez pas coupé. C'est ça. Et surtout, le tarif réglementé ne sera plus proposé. Et par contre, pour ceux et celles qui l'auront, ils pourront le conserver jusqu'en 2023. Voilà. C'est quand même bien l'idée. Exactement. À partir de 2023, par contre, là, il disparaîtra complètement. Donc même si vous avez pléthore d'offres qui vous font miroiter parce qu'ils savent bien le tourner, le fait que le tarif réglementé disparaît, en fait, ce n'est pas le cas. Il ne sera plus proposé, mais il disparaîtra en 2023. Et puis si vous changez d'offre et que vous n'êtes pas content, vous pouvez rechanger. Ça veut dire... Ça, c'est une question intéressante. Moi, j'ai toujours pensé que si on sortait du tarif réglementé, on ne pouvait plus y revenir. Est-ce que c'est vrai ? Alors, c'est faux pour l'électricité. On pourra y revenir tant qu'on veut. D'accord. Pour le gaz, comme ils vont être mis en extinction. Ce sera vrai à partir de 2021. Voilà. Ça sera vrai. Mais il y avait toujours cette idée reçue, parce qu'au tout début de l'ouverture du marché, en 2007, c'était le cas. Voilà. Voilà.